hey bonjour tout le monde me voici de retour j'espère que vous êtes en pleine forme que vous avez passé de bonnes fêtes en famille et que vous avez bien mangé alors justement pour la reprise du sport on va s'attaquer au ventre avec des abdos des abdos des fessiers plusieurs mouvements de base facile il va falloir éliminer un petit peu tout ça j'ai bien mangé moi aussi chocolat donc on va attaquer les abdos mais non c'est une blague bien sûr c'était un coussin allez c'est parti un tapis une bouteille d'eau élastique si vous voulez pourquoi pas et une barre avec des poids si vous avez ça chez vous aussi pour pour les squats allez musique allez ça va marcher en circuit je mets le chrono une minute de squat pour démarrer on s'est échauffé chacun de son côté comme ça on rentre en ville du sujet c'est parti une petite minute de squat donc j'inspire à la descente j'expire à la montée j'ai bien les pieds ancrés au sol le poids du corps bien réparti sur l'ensemble des pieds je pousse bien avec mes tables dans le sol pour bien activer les fessiers et je fais attention à mes genoux qui ne dépasse pas les pointes de pied vers l'avant pour pas me faire mal à mon articulation on sollicite bien les poids de réceptes voilà si vous n'avez rien fait depuis qu'un jour vous allez vite le sentir je rentre mon ouvril j'inspire mon ventre pour gainer pour avoir un bon tenu simple niveau de la sangle à dos l'omère et je garde les épaules basses on a d'une petite minute on est presque encore 10 secondes voilà pas trop dur pour la reprise je vais pas compter chacun à son rythme une petite minute à l'effet on partons 30 secondes de planche sur les coudes sur les points de pieds allez on est parti essaie de bien équilibrer là aussi le poids du corps pas trop en avant pour pas avoir mal aux épaules pas en arrière pour pas crisper sur les mollets plantez bien les pieds repliez les orteils les coudes sur les épaules l'ombre et d'aspirer pour contracter encore plus pour les atouts attention au bassin qui descend pas si c'est difficile on pose les genoux un point d'appui supplémentaire qui évite de cambrer le dos on avait dit 30 secondes c'est déjà fini on se redresse on met la jambe droite devant et on part sur les frontes pour une petite minute aussi let's go l'angle des jambes c'est 90 degrés quand on est en bas du mouvement 90 degrés de flexion au niveau du genou avant et du genou arrière attention pas de poids trop en arrière passe par mal au dos pas crisper aussi au niveau du mollet pas trop de poids en avant la pointe de pied le genou pardon avance mais pas au delà de la pointe de pied voilà pour les consignes de base et là on peut exécuter ces mouvements sans souci on inspire toujours vers le bar et on expire sur la montée sur la poussée là où j'applique plus de force on amène le genou arrière assez proche du sol c'est lui qui guide le mouvement c'est lui qui entame la descente donc une minute tourner presque et on repartira pour 30 secondes de gainage et vous devinez la minute d'après ce sera les frontes de l'autre côté allez on est bon on s'enchaîne 30 secondes de gainage top on respire bien on va se concentrer sur son pied fort allez on essaie de tenir ces 30 secondes sans poser les genoux c'est les défis challenge les bonnes habitudes on les a peut-être pas perdu vous allez peut-être pratiquer un peu pendant les vacances en vous servant des anciennes vidéos 3 2 et 1 ok ça c'est fait allez tu vas de ce côté là pour les frontes à gauche la jambe gauche devant c'est parti attention à votre genou avant à ne pas le fermer ne pas rentrer le pied vers l'intérieur regardez bien la pointe de pied dans l'axe droit devant pour avoir genou également dans l'axe ne pas avoir la jambe qui rentre si bien le poids du corps un peu plus de force sur la jambe avant avec le talon pour retousser le sol alors ça vous pouvez le faire bien sûr là si vous avez une barre chez vous une barre lestée avec soit des poids soit des sacs à dos de chaque côté une barre comme ça que vous tenez sur le dos voilà on rajoute au poids de corps une charge additionnelle vous pouvez le faire pour un peu plus de difficulté on travaille encore plus la force musculaire alors on va y être là à la dernière on va voir pour 30 secondes de ganache allez ganache planche il y aura un deuxième tour pour ça et on changera les exercices de ganache on travaillera latéralement l'espacement des pieds derrière c'est à peu près la largeur du bassa bon deux bons appuis on n'a pas les pieds qui se touchent pas trop resserré allez trois deux un et on relâche ok voilà pour les cinq premières minutes on va rester au sol on va travailler les kicks les abductions et on va faire des abdos cette fois ci sur le dos donc là sur les genoux quadrupedis soit en appui avec les mains soit en appui avec les coups là vous êtes le plus à l'aise et on va faire ce qu'on appelle le donkey kick jambes pliées la droite pour démarrer on y va je monte et je descends en haut et on part d'indique une minute on est fait le chrono expire le moment où vous arrivez en haut là où il y a plus de sollicitations musculaires moi je déplie pas ma jambe elle est pliée à la fin du mouvement si on prend une photo j'ai la cuisse parallèle au sol à la hauteur du fessier on va bien sentir le grand fessier sollicité surtout sur la fin du mouvement on contrôle le retour de sa jambe pour travailler également cet effort là sans poser le genou par terre on essaye d'être droit l'efface au sol et de ne pas être de travers et puis le chrono une petite seconde ça on peut le faire avec un élastique attaché à la cheville droite et à la main droite pour créer plus de résistance ok toujours la même jambe on se met à la deux côtés et abduction 30 secondes avec la même jambe la jambe bien tendue bien alignée par rapport au haut du corps et vous le point de pied qui regarde vers le sol le pied en dedans pour aller solliciter les muscles fessiers petits et moyens voilà comme ça sur 1 minute 30 on a travaillé les 3 muscles fessiers principaux là aussi on peut le faire toujours avec l'élastique attaché à la cheville à la main voilà on tire un peu comme ça on tend l'élastique et on crée une résistance sur le mouvement de la jambe bien on avait les 30 secondes on y est on se retourne de nouveau sur le dos pour une minute d'abdos on commence avec des relevés de buste c'est parti regardez le plafond sans crisper votre nuque posez votre tête dans vos mains regardez droit au-dessus de vous la verticale, la montée et la redescente pour poser les épaules par terre je maintiens le nombril aspiré pour avoir la tension musculaire pour avoir la bonne contraction de mes abdos c'est mon muscle moteur j'appuie le bas du dos bien dans le sol j'appuie le bas du dos bien dans le sol j'ai le plaisir hein on retrouve à refaire des abdos voilà si vous avez fait des bons repas si vous avez un peu abusé du chocolat il n'y a pas d'autre moyen pour retrouver des bons abdos que d'aller les travailler spécifiquement ok je passe de l'autre côté je reviens sur le genou par an on va faire la jambe gauche d'abord le donkey kick sur les mains sur les coudes choisissez et on y va ne dépliez pas la jambe, gardez la pliée voilà, pour aller cibler vraiment sur le grand fessier et c'est le même tempo que moi un petit temps d'arrêt en haut pour une contraction musculaire isométrique alors donnez bien le geste avec la respiration 10 secondes à tenir on tire et voilà, toujours pour la même jambe on se met de côté et on enchaîne rapidement allez go voilà, des séries pas trop longues pour que tout le monde puisse le faire pour une reprise de début d'année c'est pas mal pas besoin de faire des temps plus longs l'idéal c'est de faire deux fois cette séance dans la semaine alors l'option possible de ce mouvement là c'est de le faire avec la jambe pliée vous voyez, je lève et je descends avec la jambe pliée ça va te provoquer un peu moins de tension musculaire un peu moins de fatigue allez, 30 secondes, c'est suffisant sur le dos on remet le buste oblique pour une minute, c'est parti la montée, la rotation c'est mon épaule qui s'enroule c'est ma jambe opposée qui guide le mouvement mon genou et mon épaule se trouve face attention au bas du dos pas cambré, bien appuyé au sol on rentre son ventre on contracte, on gagne profondément le ventre 5 secondes je prends le feu 1 secondes 4 secondes c'est pas je prends le temps je prends le temps On arrive à 12 minutes d'effort, on commence une deuxième série, tout depuis le début, vous connaissez les exercices, donc c'est parti avec les squats ! Allez une minute ! Squat, on change un peu les squats, plus large pour aller travailler les fessiers, petit moyen et le dos, c'est parti ! Donc là les genoux sont plus ouverts vers l'extérieur comme les pieds qui sont un petit peu plus ouverts vers l'extérieur comme les canards, et je descends bien au niveau des genoux pour avoir quasiment les cuisses parallèles au sol. Alors ce petit mouvement de bras, ça sert à l'équilibre du buste pour éviter de cambrer le dos, voilà on forme un triangle avec ses poings et ses épaules. Vous voyez bien la bascule du bassin vers l'arrière, j'expire sur la remontée, la poussée dans le sol. Dernier, et on passe au sol, gainage on avait dit cette fois-ci, latéral, on alterne, rotation droite et gauche, petite rotation, petit twist. Allez, go ! Ne bouge pas les coudes, juste les pieds et le bassin qui s'enroule. On revient de chaque côté, vous sentez la taille, hein ? Ok ! Vente ! Chambre droite devant, c'est parti ! Équilibrez bien votre poids du corps, trouvez le bon angle des jambes, voilà, l'équilibre aussi ! Allez, inspire, expire vers le haut. Et vous, il est compliqué un petit peu, il suffit de varier l'amplitude, hein ? Vous faites par exemple des petites fentes, 3 à 4 et vous remontez. Voilà, 3 à 4, petit en bas, et je remonte. un peu plus de contraintes musculaires, un peu plus de force profonde, de la résistance. Et la minute est passée. On refait le gainage, cette fois-ci on va simplement faire les rotations, les ouvertures à droite. On passe à la caméra ici. Je rouvre, je tourne complètement mes pieds et je reviens. Bien ouvrir l'épaule, bien piloter le bassin. Toujours le même côté. On ouvre à droite pour travailler le côté gauche, hein ? On va trouver les bons poids d'appui. Allez, une encore. Et stop. En gauche. Left bench. Let's go ! Comme tout à l'heure, l'option pour confuquer, petit en bas. Forme 4. Petit pulse. Arrière, au ras du sol. Cus avant quasiment parallèle au sol. Allez, on arrive à la minute. Pour refaire le gainage, ouverture à gauche cette fois-ci. On va aller à droite. Go ! On est bien avec les pieds. De la pointe, on passe sur le train des pieds. Un bon appui, hein ? On va chercher à bien le faire, on ne peut pas le faire trop vite. Un bon appui. 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 Une autre façon. Un bon appui. Ne sont pas cambri le dos, guérez vos abdos, contractez vos fessiers, serrez les omoplates également pour avoir un bon maintien du dos, un bon appui. Allez, des petits là, si on veut compliquer vos terminés, une dernière seconde, des petits pulses, 3, 2, 1, on passe au sol, même jambe, go. Les abductions, le travail de la hanche, petit moyen fessier, pied tourné vers le sol, et des tout petits là-haut, allez, ça fait un peu plus mal. 3, 2, 1, et on relâche, on se met sur le dos, enroulez le bassin pour les abdos, et c'est parti pour 60 secondes. Go ! Ne soulevez pas du dos, poussez les jambes au plafond. Poussez les pieds par terre, aspirez l'ombré pour donner la pulsion, pour trouver le mouvement de vos jambes. de vos jambes. On ne pousse pas avec les bras, la tête pour être sûr de ne pas tricher. de vos jambes. Allez, allez, allez ! Arrivés les excès, on les sent un peu là. Allez, deux de plus, yes, jambe gauche donkey kick, sur les mains, sur les coudes, c'est parti. On accélère bien, on contrôle les allers-retours de sa jambe. Et pour finir, comme tout à l'heure, les dernières secondes avec des petits putts, une légère extension de la hanche, pour faire six mouvements de jambe, du haut vers le bas, trois, deux, un, allez. 30 secondes d'abduction, les grands mouvements d'abord, et les petits, on va contrôler la jambe de haut en bas, c'est le muscle a qui est en hauteur pour ça. 3, 2, 1, et voilà, on s'assoit, on démarre assis les abdos, on est de la place derrière, on bascule sur le dos, et de là je reviens assis, je déplie bien le dos, j'étire la colonne vertébrale, je cherche à me grandir. Quand vous avez ici l'option sans toucher les pieds, vous connaissez, travail de muscles profonds des abdos, travail de l'équilibre, une bonne mobilité, c'est le secret de la réussite, voilà, on met trois, tirer jusqu'au bout des doigts, essayez de pas poser les pieds, hopla, 10 secondes, allez, dernière, on reste, et on relâche, ok, on a fait les deux tours, pour un petit coup, on va faire trois petites minutes supplémentaires, rien que sur les abdos. Et j'ai changé, hein, j'ai plus la renasse à la ceinture, riche en sel minéraux, barier les eaux, hein, boire de l'eau pétillonne pendant le sport, hein, très important, on transpire, on perd de sel minéraux, donc il faut la récupérer avec cette eau gazeuse riche en sel minéraux. C'est la minute diététique. Allez, les jambes décollées, et on y va, on alterne les extensions de jambes. Alors, vous pouvez redresser un peu la tête pour éviter de tirer dans la nuque, et mettre les mains sous la tête, pour maintenir. Voilà, on expire là, la col n'a jamais tendu, hein, qu'il faut contracter pour amener. Ok, on garde les jambes pliées, on bascule sur le côté, on fait une double extension des deux jambes en long temps, en gardant les pieds serrés, et on va faire pareil en pivotant à gauche, double extension, set, join, à droite, voilà. Je reviens, je m'assois, 30 secondes de gainage, allez, let's go. Petit mouvement de jambes là, celui que j'aime bien, celui que sont des genoux, là. Voilà, crée du mouvement, un peu plus de contrainte, hein. Je serre, je serre, pour maintenir le dos droit, parallèle au sol. Toujours un peu de mouvement. Ok, on recommence. Sur le dos. Allez, 40 secondes. Ok, jambes pliées. Ok, jambes pliées. On bascule à droite, l'extension, sans poser les gouttes par terre, hein. Allez, cherchez le travail d'oblique et de taille. À gauche. Et encore une de chaque. Maintenez les jambes assez hautes. Allez, cherchez loin et ramenez. À gauche, pour finir. Et on s'assoit. Bien. Un petit gainage, pareil avec les genoux, hein. Allez, go. Ouh. Aïe, 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 aïe. Allez, encore, 4, 3, 2, 1, et on marche. Good job. Et voilà. 28 minutes de travail, c'est bien, hein. Une demi-heure comme ça. On a bien fait chauffer les abdos. N'hésitez pas à prendre l'élastique ou charge sur le dos quand vous faites les squats, quand vous faites le travail des fessiers. Voilà, pour la reprise, hein. On se motive pour la faire, celle-là. Et on se retrouve bientôt pour une autre. À bientôt, bisous.